Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième et dernier épisode consacré aux interviews d'astronautes. Si ça vous intéresse aussi, je m'adresse à vous qui regardez cette vidéo pour vous parler de la chaîne en toute fin d'épisode. Allez, c'est parti ! C'est très beau de s'approcher de Hubble ou de Mir à l'approche du rendez-vous, ça ne dure que quelques minutes. C'est magnifique de voir la station Mir ou Hubble qui est juste un point brillant et qui devient comme une libellule et qui brille, qui est doré. Parce qu'on regarde souvent le côté inverse du panneau solaire, c'est bleu du côté sensible et c'est doré du côté insensible et c'est très beau. Quand ça s'ouvre et que je vois tout le monde et que je commence à bouger en trois dimensions, j'arrive à la cupola et il y a tout le monde qui est là. Tu sortes de la Fiat 500 ? Oui, tu sortes de la Fiat 500 et tu arrives dans la caravane. D'accord, ce serait ça. J'aimerais être dans la cupola et vivre 20 minutes de tour de la Terre. On va voir en particulier l'orbite numéro 13, elle s'appelle la numéro 13. C'est une orbite qui va du Kachamka jusqu'en Terre de Feu et qui longe toute la Californie et une grande partie de l'Amérique du Sud. Et alors vous passez sur les choses, sur l'altiplano qui est extraordinaire, sur cette période, cet emplacement des Andes qui se jette dans le Pacifique. Et puis un peu plus haut dans le golfe de Californie, la base d'Edouard, c'est avec le fameux Angard 51 où ont été fait tous les prototypes. Et tout ça en laps de temps d'un quart d'heure, vingt minutes. Et vous cross whole continents en maybe 15 minutes. Mais 15 minutes est toujours pas instant, right ? Mais c'est moving fast enough, c'est captivant. Vous allez voir maintenant ou il va y aller. Mais si vous regardez maintenant, vous pouvez voir en grande détail. Et pour moi, il y a eu ce final moment où, après orbiter l'Earth a few dozen fois, j'ai passé à ma maison, en Austin, Texas. Et puis j'ai réalisé que je sais maintenant la scale de cette partie de l'Earth très bien, car j'ai vécu ici, et j'ai juste été autour de toute l'Earth un nombre de fois. Et j'ai suddenly réalisé que je sais maintenant la vraie scale de l'Earth par l'observation directe. Et depuis ce jour, je sens que j'ai vraiment été une personne très profonde. Je suis heureux de sentir l'impression d'être comme notre planète, car c'est le plus beau que j'ai vu dans ma vie, c'était notre planète de la haute de 400 kilomètres. J'étais dans le changement où j'ai eu l'air sur les Américains. Donc je n'ai pas vu beaucoup de l'Alpes. Et ces régions, je sais mieux. Vous regardez et vous avez des difficultés de trouver dans les lignes lignes, un endroit où vous êtes en ce moment. La raison est que quand vous êtes dans l'école ou vous avez appris quelque chose de géographie, vous mettez toujours votre map pour que le nord est en votre photo. Et dans l'espace, si vous venez juste vers la fenêtre, je me suis tournée en la fenêtre. Et juste quand le nord était aligné avec moi, je l'ai vu. Après, c'était facile. Vous transformez la photo vous-même. Vous n'avez pas à bouger. Et aussi, il y a différentes couleurs dans les différentes régions sur le planète. Le premier jour, je l'ai vu des vins, je l'ai vu des vins. Je l'ai vu des vins. Je l'ai vu des vins, je l'ai vu des vins et je l'ai vu des vins. Ils sont en haut, ils sont en haut, ils ne se font pas de l'atmosphère. Ils ne se font pas de l'eau. C'est un peu plus compliqué, parce que vous êtes dans un espace, vous avez besoin de l'air dans l'intérieur. Et ces rocks sont en haut dans l'espace, et ils se font de l'espace donc c'était surprenant de voir les vins. C'est assez évident quand je le dis, mais je n'avais jamais pensé. C'est sûrement la sortie extra véhiculaire. C'est la première, à un moment donné, vers la fin de la sortie. Je suis très fatigué. J'ai une botte qui me fait mal. Elle est trop petite pour moi. J'ai gardé une chaussette un peu trop grosse. Je transpire, je suis fatigué, je ne suis pas bien. C'est la fin, on travaille beaucoup. Et à un moment donné, mon camarade de sortie extra véhiculaire, Franklin Chang Diaz, m'appelle et me dit, regarde à droite. Et je me retourne. On était en train de survoler l'Australie. Et je vois des aurores polaires. Et là, je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais vraiment réalisé. On les voit beaucoup maintenant sur internet. Je n'avais vraiment jamais réalisé qu'elles seraient là, visibles, plus grandes que moi, et complètement féeriques. Et alors, en même temps que je les regardais, elles se reflétaient dans ma visière. J'étais assez fatigué. Ça formait des espèces d'objets étranges. Et j'étais dans un format conscient et semi-conscient. Et c'était quelque chose de complètement féerique. Il y a eu des fois où, quand moi, je n'étais pas en sortie extra véhiculaire, mais les autres étaient sortis. Et quand ils se déplacent sur le long du module, ils ont tous les longs, les crochets, les trucs qu'on a. Et ça fait un peu Gling-Glong sur le module. Et tu les entends. Et je pouvais les entendre progresser, tu vois, partout sur la station. Rien qu'avec le Gling-Glong qu'ils faisaient. Oui, ça c'est rigolo, ça. Par exemple, j'ai passé mon cinquantième anniversaire dans la station. Ça n'a rien à voir avec l'espace. Mais le fait de fêter son cinquantième anniversaire dans l'espace avec des amis, et d'avoir des très bons repas, d'ailleurs qui étaient préparés par des grands cuisiniers français, c'était un moment tellement décalé, tellement improbable et incroyable. Il n'y a rien de frustrant quand vous êtes en espace flight. Vous êtes heureux que vous êtes là, que vous avez été sélectionné, que vous avez cette expérience. Certains gens payent millions pour obtenir un seat free. Et vous avez payé. Et vous avez payé. Et je suis payé, j'ai joué, et ce n'était pas détrimental pour ma plus de carrière. Je n'ai pas détrimenté un travail par ses titres. «Space Shuttle Pilot » c'est un très cool titres. Et vous avez le front row sur la route et sur la route et sur la route. Mais pendant la mission, le commander est en charge et les spécialistes qui font beaucoup de la grande technique. Ils font beaucoup de science expérimentés. Ils font des espaceaux pour faire l'assemblée. J'ai joué à la robotique arm mais je suis aussi responsable pour cleaning up le trash, cleaning up the filters, making sure the toilet was clean and operating. really cool job title. Awesome to have a front row seat for the launch and the landing but still part of a big team doing all the regular tasks as well. You know, the food is only okay. You know, it's military rations at room temperature with some hot water added. That is about it. The second aspect is things like personal hygiene. When astronauts tell the story of how to go to the bathroom in space, they don't tell the whole story. They tell the training and how it physically operates. They don't tell how difficult it is just to not make a big mess when you need to put solid waste from your body into a receptacle that turns out to be incredibly challenging. Early on in my shuttle training we share the books. We call it flight data file but it's basically the books of procedures and in the training we share these books. so I was taught early on to write very lightly and then at the end of the simulator because somebody else was going to come in and use the books it was polite to erase everything and get them clean and put them away so when the next person comes up there's not notes that don't apply to their training event. So this was my habit. I got up there the first time wrote everything down copied it down in my own personal notebook and then I erased everything I'd written and it turned into just a giant cloud of eraser shavings and nobody told me hey when you get to space don't erase everything because you're going to make this cloud. You've erased stuff make a pile you just kind of sweep it off into the trash can or onto the floor all that is just floating around me I'm like I'm going to get this in my eyes I was trying to clean it all up I made a huge mess and of course same thing if I would have thought about it I would have wouldn't have done it. I almost fell asleep and suddenly there was light I was sure that I'm in the sleeping bunk closed and it was light and then it was a change between light and dark and I didn't know what happened I thought something is wrong with my eyes it was the whitest white you could think of but I had heard something in the course of some of my my training that there might be flashes coming from protons protons from the belt of protons around earth penetrating the hull of the shuttle and getting onto the retina of the eye and actually I called them the flight deck and asked where are we and my pilot said well Steve we are just flying over the Atlantic at the east coast of Argentine and now you must know that there are slow protons so they are captured and circled from the south pole to the north pole back and forth and since that dipole is shifted by almost 500 kilometers it is not in the center and that's why the particles come closer to earth at the altitude of where we flew of 400 kilometers and then you get a flux of protons which is a factor of 100 higher as compared to other places around the earth and that stays about 10 minutes and then it's just normal maybe up sometimes you get a flash and you know it's interesting you actually feel and experience your eye as a detector it was one flash with an afterglow of one second and the number of hits well I even counted after about the hits was each 1.5 second or so on average so there was always dark in between but more light than dark per day you get 16 times round earth and only three or four times you might get through but during the day you don't realize this because it's night and maybe you don't put attention to this as you can see as you can see as you can see as some astronauts have seen as you can see well no figure-toi but you know it's crazy because we talked about it several times I even talked about it you know in the conference before the mission and then I had never done it I had never done it you dorms yeah but you can see you can see and really try to see and I haven't done it because when I closed my eyes it was to sleep I had a lot of things to do and I was sleeping and I was sleeping as a baby so no I've never seen it did you see those lights proton induced lights and he said during my six-point trip not once that's strange yeah maybe the shading is different maybe the sensitivity of the eyes probably it also depends on the solar activity that can be a factor of ten higher yeah and I don't know but that was an extreme flux of protons in terms of the eclipse I remember I had written an article in a newspaper in a newspaper at the time and I said it was like if an Atlant had repaired his car and after he made a trace of the cambouis on the earth it was for me a salish a disgrace it was a total contrast because you can imagine that it's a beautiful dark dark you can see on the surface of the earth with a light and there no it's simply a sort of a sort of a salish that there was on the earth there it was an extraordinary experience we looked at it with a lot of vivacity and it was with emotion and satisfaction that we could I remember that this photo made the une point and the une figaro yes and an eclipse in the sea no but what the most is is the view of the earth on the earth we are like we look 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 like everywhere it's amazing it's magic it's not only a beautiful you see it's an aesthetic which you can move from behind you and show you the aspect of your personality or the way of reacting à l'esthétique qui vous révèle vous-même quelque part donc c'est un révélateur de personnalité ou d'identité profonde émotionnelle I like classical music I asked myself before the flight who of my favorite composers composed music for space so I had all sorts of things it was Mozart Beethoven Schubert Wagner Elton John also at that time modern music and so I listened to them and just before I fell asleep and sometimes just looking out of the window and and I made some some grading the winner was most Mozart and in particular like that they play see see major piano concerto and I looked out at the window it was just at the end of my mission when the cargo bay closed and it was also sunset and I had the music in my ear at this this second part all equal part so I almost got tears so it's because I knew that's probably my only flight we in Europe we don't have that often the chance and I I was determined after my flight to to get the job I was assigned to to become professor at my university J'avais décidé avant de partir ce serait ma seule mission ça c'était personnel c'est une façon de gérer cet événement et cette carrière dans le cadre de ma famille avec ma femme et les enfants mais généralement les astronautes eux préfèrent la première option qui est de revoler parce que quand on a touché au sublime on a qu'une envie c'est de retoucher moi j'aimerais bien voler sur un autre véhicule que le soyouz futur véhicule un peu un peu nouveau nouvelle technologie ça ça me plairait bien et puis j'aimerais bien un jour aller plus loin tu vois dépasser un peu l'orbite basse terrestre aller poser le pied là où personne n'a jamais posé des choses comme ça ça qui fait rêver dans le corps des astronautes ce qui est normal aussi vous avez été entraîné pour ça donc vous êtes parfait pour la mission il ya un risque peut-être quand on fait ça c'est que de toute façon un jour la carrière s'arrête on peut retoucher au sublime deux trois fois à un moment donné il faudra bien apprendre aussi à redevenir terriens moi ça a été mon choix c'est de réapprendre tout de suite on va au bout de ses rêves et donc à un moment donné il faut revenir aussi dans la réalité des choses c'est pas forcément un chemin très facile à faire des fois c'est c'est mieux d'attendre quelque chose de sublime que de penser que ça a été fait donc il faut imaginer que dans ses carrières en pointe mais ça peut être vrai d'un grand sportif je pense qu'un grand sportif a peut-être plus de plaisir à préparer l'événement à courir sa course que dix ans après de se souvenir qu'il avait été grand sportif donc de toute façon ce sont des carrières où il faut gérer la montée et la descente il faut imaginer que je voulais contrôler je me souviens que je voulais pas pour la rente mais ça definitely sinks en avec vous à vous quand vous avez été en fait en fait je suis venu en fin d'alloui avec le premier russe cosmonaut de être seconde-generation Sergei Volkov qui était là pour six mois et vous avez été en train d'aller vous êtes prêt à venir après six mois vous êtes tâchez de être en cette petite zone et il s'aise c'est vous avez vous avez une femme et des enfants donc je dois nous avons Mais si je n'avais pas une wife et des enfants, je n'aurais pas d'être ici. Et donc je ne sais pas si il y a pas assez de temps que tu peux passer en space avant que tu vas, je suis désolé. Et chaque astronaut que tu parles ici, je ne sais pas combien de fois qu'ils ont flown, je pense que tous ceux qui ont envie de voler plus. Mais on le autre hand, c'est seulement une multitude d'adventures. Et donc, ils sont tous bons. Donc space est un pinnacle, et j'espère et planète de revenir, mais il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Et il n'y a qu'une vie. Exactement, c'est vrai. Si tu n'as qu'une vie, tu dois faire le meilleur de ça maintenant. Allez, allez faire quelque chose. Nous voilà arrivés à la fin de cette série d'épisodes consacrés aux discussions que j'ai récemment pu avoir avec ces astronautes. Pour être honnête, je pense avoir assez de matière pour faire encore au moins deux épisodes avec tout ce dont ils ont parlé. Mais j'ai extrait ce qui me semblait le plus atypique et le plus intéressant, et je vais m'arrêter là. Tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Je préfère varier les contenus de la chaîne, et ça fait déjà 4 semaines que je ne fais rien d'autre que ces vidéos sur les astronautes. Je veux justement en profiter pour vous parler de la chaîne. Les règles de Youtube ont changé, tout ça tout ça. Et il faut sortir des épisodes souvent pour être référencés dorénavant. Et bien je ne peux pas, et je ne vais pas suivre ces règles. J'ai un travail dans lequel je m'investis beaucoup, et une vie privée qui ne me laisse pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Il faut voir que les épisodes que j'ai envie de faire me demandent beaucoup de temps. Genre des semaines de travail à raison de 3 ou 4 heures par soir. Je pense que je suis vraiment pas efficace en tant que vidéaste en plus, donc ça n'aide pas. J'ai pas non plus envie de faire des vidéos plus simples à réaliser comme la plupart des vidéos sur Youtube, surtout que d'autres font déjà ça super bien. Donc je vais continuer à générer les images de synthèse moi-même, à aller interviewer des gens moi-même même si c'est pour 10 secondes de vidéos, à filmer chaque plan moi-même, et à démarcher des laboratoires pendant des semaines pour faire une manip qui illustre un phénomène, et dont je vais peut-être extraire aussi quelques secondes de vidéos. Bref, à ma petite échelle, j'essaye de faire de la qualité quoi. Et c'est pas du tout ce genre de vidéos que Youtube met en avant aujourd'hui. Je ne suis pas du tout spécialiste de leur algorithme, mais certains disent qu'il faut partager, liker et commenter pour être mieux référencés. Je veux bien les croire, donc si vous voulez aider à rendre cette chaîne plus visible, c'est peut-être une solution. Plusieurs personnes m'ont demandé comment m'aider via Tipeee. À la cinquième personne qui m'a envoyé un mail pour me demander ça, je me suis créé un compte et vous pouvez maintenant soutenir la chaîne si vous trouvez que mon travail en vaut la peine, le lien est en description. Peut-être que personne ne donnera rien, peut-être que vous serez nombreux à me soutenir et que je m'achèterai un vrai micro, j'en ai aucune idée, on verra bien. Par contre pour ceux qui deviendraient mes tipeurs, je propose de fournir du contenu bonus les rares fois où ça aura du sens. Ben comme aujourd'hui par exemple avec ces séries d'interviews. Je vous enverrai des fichiers vidéo bruts où vous pourrez par exemple savoir ce que Thomas Pesquet ou Bruce McCandless pensent de SpaceX, écouter quelques anecdotes rocambolestes de Richard Gariot, savoir ce dont Jean-Louis Chrétien se souvient du Soyouz ou de ce que son coéquipier russe de l'époque, Alexander Ivanchenkov garde comme souvenir du premier vol d'un français dans l'espace. Je vais conclure cette vidéo en vous remerciant beaucoup pour votre soutien et vos messages. Je préfère ne pas vous donner de date pour la prochaine grosse vidéo, mais sachez que je travaille ardemment dessus et que ça sortira donc quand même un de ces quatre. A très bientôt.